Bonjour à tous c'est T-Quick et je vous souhaite la bienvenue dans cette première vidéo d'ouverture des calendriers de l'Avent 2021 la première d'une longue série puisque on va se retrouver tous les matins du mois de décembre jusqu'à Noël pour ouvrir 12 calendriers de l'Avent différents vous avez vu la miniature, vous avez peut-être vu également la vidéo que j'ai sortie hier soir très tard dans laquelle j'ai présenté les 12 calendriers qu'on va ouvrir cette année et du coup je vais pas forcément trop trop m'attarder sur la présentation des calendriers dans cette vidéo si vous voulez voir, je vous en parle un petit peu plus en détail sur le contenu etc allez voir la vidéo que j'ai sortie hier soir aujourd'hui on va juste ouvrir et découvrir la première case j'ai encore une fois des calendriers Disney, Harry Potter, des calendriers Fémin, un petit peu de Pokémon aussi des trucs pour ma fille vous commencez à avoir l'habitude si vous suivez ça depuis le début parce que ça fait 6 ans que je fais cette série de vidéos sur ma chaîne et que vous êtes toujours autant à l'apprécier et à la suivre et d'ailleurs je tiens à vous en remercier parce que j'adore ça et vous adorez ça et les retours sont trop cools, ça fait des mois que je reçois des messages pour me demander si je vais faire les calendriers vous êtes trop au taquet et ça fait trop plaisir donc c'est parti avec la première case de tous les calendriers de l'Avent on va les découvrir ensemble et j'espère qu'il va y avoir du lourd c'est parti, je sais pas par quoi commencer, il a tout cas failli tomber là en dospi je les ai posés là comme ça après ma présentation d'hier donc je vais les reprendre dans l'ordre dans lequel je les ai posés et le premier qui était au dessus de la pile c'est ce calendrier Harry Potter qui est juste très très beau on commence avec un des plus beaux au niveau packaging puisqu'il s'agit d'un petit coffre comme ça au trésor avec des petites boîtes à l'intérieur il y a même un petit tiroir aussi ici avec les 12 autres boosters qu'on va avoir la deuxième partie du mois du coup puisque les boîtes sont triées de 1 à 12 et elles forment le magnifique château de Poudlard j'adore ce packaging, il est chambé et normalement à l'intérieur de chaque petite boîte on a un bijou Harry Potter donc on va voir si The Proficie il se trouve on a une petite boîte comme ça on va voir à quoi ressemblent les bijoux est-ce qu'ils sont qualis, est-ce qu'ils ne le sont pas mais en tout cas le packaging est juste incroyable donc voilà la première petite boîte petit blason de Poudlard à l'arrière les petits éclairs de Harry le H de Harry également ok voilà très très cool et du coup bah c'est parti on ouvre la première case du premier calendrier ah c'est trop cool je suis très contente de revenir avec vous et 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 oh on n'est pas sur un bijou les amis enfin quoique si ça peut être considéré comme un bijou c'est un pin's en fait c'est pas un bijou à porter sur le visage ou bracelet collier mais sur les vêtements pourquoi pas et c'est incroyable vous le voyez pas d'ici évidemment vous êtes beaucoup trop petit je vais m'approcher pour vous le montrer mais on a un fume sec il est incroyable regardez-moi ce petit pin's de fume sec là en or rosé alors je pense pas que ce soit du vrai or ça doit être plaqué or mais il est légèrement rosé et bah c'est trop cool quoi génial on a déjà eu des pin's dans des calendriers Harry Potter on en trouvera sûrement d'autres dans d'autres calendriers parce que j'ai eu d'autres calendriers Harry Potter mais rarement vu des pin's aussi quali quoi beaucoup de détails toutes les plumes et tout franchement écoutez pour la première case je ne suis pas déçue on commence cette série très très fort et j'espère que les autres cases seront aussi bien dans ce premier calendrier et on continue avec un deuxième calendrier j'espère que vous êtes aussi épais que moi les amis là je suis trop à fond allez on continue avec le calendrier Disney qui sont aussi des bijoux alors je ne sais pas si on peut avoir des pins les pins m'a surpris j'avoue mais qui sont à l'effigie des animaux Disney donc voyons voir ça on sent que là il y a de la babiole qui traîne première case ici let's go vous entendez ce doux bruit d'ouverture de cases oh là là ok alors premier jour j'ai l'impression qu'on a une petite chaîne là qui pendouille je crois comprendre le concept je crois que vous avez compris aussi voilà ce qu'on a eu dans la petite case donc c'est juste un bracelet en fait voilà c'est un petit bracelet couleur argentée avec des petites mailles et pour un poignet d'enfants de 5 ans a priori parce que à aucun moment je peux attacher ça à mon poignet c'est mort ce calendrier m'a fait peur j'ai peur que ce soit des trucs prévus pour les enfants du coup parce que jamais de la vie je peux mettre ça à mon poignet bon sur un malentendu si je me prive de bûche cette année à Noël il y a moyen qu'en janvier je puisse le porter mais rien n'est moins sûr bon bah écoutez voilà premier jour ils nous mettent ça et je pense qu'on va avoir des petits trucs à accrocher et des petits charms à mettre chaque jour mais il fallait bien le bracelet pour les attacher premier jour ça paraît logique rien d'incroyable mais demain on découvrira du coup le premier charms et on croise les doigts pour qu'il soit un petit peu stylé allez on enchaîne avec celui-ci là qui est vu sur le dessus petit calendrier de créatrices alors j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier un petit peu plus en détail mais cette année j'ai fait appel à des créatrices qui m'ont créé des calendriers de l'avant fait main alors celui-ci il est pas personnalisé pour moi ce sont les filles de Art of Box qui vendaient ça sur leur boutique elles en avaient un nombre assez limité parce qu'elles font tout à la main elles-mêmes et vous vous souvenez du fiasco du calendrier fait main de l'année dernière c'était pas très reluisant donc cette année j'ai fait appel à des gens de confiance et du coup je remercie encore Amandine et Caroline qui m'ont envoyé ce calendrier gratuitement je vous mets tous les liens dans la description de leur boutique et de leur Instagram et je compte sur vous pour aller voir leur travail parce qu'elles le méritent et elles m'ont envoyé un petit calendrier là comme ça qui est juste trop mignon donc let's go pour découvrir déjà leur première création je cherche parmi les petites enveloppes alors que c'est ça pour le jour 1 c'est un petit paquet comme ça 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 j'aime bien le bruit j'aime bien le bruit allez c'est parti est-ce que ça va être un petit pins un petit porte-clés je ne sais pas oh il est trop beau il est trop trop mignon on est sur un petit porte-clés de zip de la belle et la bête il est trop beau on va le sortir de son sachet oh la la il est énorme enfin énorme c'est trop bien quoi c'est pas un tout petit porte-clés il est vraiment génial voici le porte-clés d'un petit peu plus près c'est le petit zip il est trop mimes et derrière et bien il est écrit art of box c'est la boutique des filles allez leur donner de la force je compte sur vous pour faire péter leur instagram d'abonnés parce qu'elles le méritent et on va avoir que des trucs incroyables comme ça tous les jours et c'est ça que je recherchais moi dans un calendrier de la vente Disney fait main bravo à vous les filles et merci bah voilà je suis trop contente du premier cadeau ça va aller direct sur mes clés et je trouve ça génial trop trop chouette allez on enchaîne on repasse sur du Harry Potter là j'ai repris comme vous le voyez un calendrier cube comme l'année dernière j'en avais un on avait eu des petits porte-clés il me semble en mode baguette ou en mode figurine on avait eu des trucs sympas aux couleurs des maisons j'en regarde un bon souvenir de l'année dernière donc je me suis dit cette année let's go on le reprend bon j'ai dû le faire tomber ici mais c'est pas très grave ce qui nous intéresse c'est ce qu'il contient et même s'il est très stylé comme ça c'est pas grave s'il est un peu abîmé du coup première case ici on est sur la face serpentard je sais pas si vous avez vu mais il y a les 4 maisons avec pouf souffle griffondor juste ici et cerdeigle juste là donc là on commence sur la face serpentard pour la première case big up à tous les serpentards qui regardent cette vidéo on a absolument pas un truc à vos couleurs je crois reconnaître les couleurs de griffondor et ça m'a l'air d'être un petit écusson voyons voir ouais oh il est gros il est beau il est gros il est beau c'est un beau un bel écusson de griffondor franchement je le trouve très stylé il est bien détaillé il est bien brodé c'est un espèce de déco patch je sais pas comment ça s'appelle c'est genre de truc on passe sous une truc de chaleur au fer repassé et ça colle sur les vêtements en fait j'avoue que je m'en sers pas je n'ai jamais fait ce truc là donc je suis pas sûre fondamentalement de trouver l'utilité ou en tout cas de m'en servir pour son utilité première après ça fait un beau truc de déco je sais pas ce que je vais en faire on risque d'avoir en plus les 4 maisons avec ce truc là des écussons mais il y a moyen de faire un truc stylé en vrai il y a moyen ils sont gros ils sont beaux et bah très bien on commence bien ça me va si on avait des petites surprises comme ça ça change on a jamais eu ça ou alors des tout petits trucs c'était pas exactement ça moi ça me va je suis contente ah on continue mesdames et messieurs avec les fameux calendriers de chaussettes cette année j'en ai 2 seulement l'année dernière j'en avais 2 ou 3 3 peut-être bien je force toujours beaucoup trop sur les calendriers de chaussettes mais j'adore ça donc c'est pas grave on va pas s'en priver du coup calendrier de chaussettes Harry Potter avec des illustrations des bouquins Harry Potter hyper original et je me demande la tronche que vont avoir les chaussettes donc bah let's go pour découvrir quoi j'avais oublié à quel point c'était compliqué d'ouvrir ces calendriers tac tac alors oui en plus dans ces calendriers on a que 15 cases donc on les verra pas forcément tous les jours pas un jour sur 2 non plus parce que sinon ça nous ferait aller jusqu'au 30 décembre et on va s'arrêter avant mais on verra on les ouvrira un peu comme les années passées au petit bonheur quand on aura envie et le coup c'est parti première paire de chaussettes elle est sortie et elle m'en rappelle une déjà que je porte assez régulièrement qui ressemble mais celle-ci c'est des chaussettes longues et nous est-ce qu'on porte des chaussettes longues ? jamais on porte jamais de chaussettes longues ici mais elles sont quand même très très cool j'ai les mêmes en fait en petites qui existaient en sockets et du coup bah c'est Harry Potter mais ça fait pas forcément référence au livre plus qu'au film ou à l'univers Harry Potter du coup bah à voir sur les suivantes mais j'aime bien j'aime beaucoup le design le rouge le jaune des couleurs griffondeur le chosen one l'élu avec les lunettes et la cicatrice d'Harry c'est dommage que ce soit des chaussettes longues parce que j'aurais carrément pu les porter mais elles sont belles et j'ai hâte de voir ce que nous réserve le reste du calendrier parce que s'ils font que des petits clins d'oeil comme ça discrets moi je pensais qu'on allait avoir des illustrations comme ça peut-être qu'il y en aura je sais pas on verra on verra mais en tout cas le premier design il me plaît moi j'aime bien aller quitte à être dans le chaussette game on est parti avec celui de Mickey & Friends c'est le deuxième calendrier de chaussettes qu'on va découvrir cette année alors là pareil soquettes chaussettes je sais pas je pense que les trucs longs comme ça les cases longues ça va être des chaussettes hautes et les petites cases des soquettes on espère que c'est ça parce que si c'est ça du coup ça veut dire qu'aujourd'hui on a des soquettes derrière Mickey et si j'ai des soquettes Mickey je peux vous dire que là je gagne 3 points de charisme auprès de ma mère elle adore Mickey elle va vouloir me les voler elle va vouloir me les voler c'est sûr oh non c'est des chaussettes longues oh non c'est le suspense est entier puisque ça forme une boule et je sais pas si c'est plié sur plié ou pas trop plié on va arracher le petit nœud et oh oui on est sur de la soquette mesdames et messieurs elles sont trop trop stylées alors par contre c'est pas du tout Mickey c'est Minnie mais c'est pas grave on est dans des couleurs neutres moi j'ai que des chaussettes bleu rose rouge j'ai de toutes les couleurs mais des softs un peu niveau couleur j'en ai pas trop et du coup là c'est Minnie avec Daisy mais tu sais c'est la Minnie à l'ancienne vieux design de Minnie moi je veux ça avec Mickey je veux trop des chaussettes Mickey bon je pense qu'il y en a on est sur un calendrier Mickey and Friends donc on va avoir que des personnages classiques comme ça elles sont trop cool celle-ci couleur grise et tout franchement ça passe crème j'adore trop trop belle alors on va passer maintenant à un calendrier qui n'est ni Disney ni Harry Potter c'est un calendrier pour ma fille alors là elle est pas là pour ouvrir cette case avec moi parce qu'elle dort tout simplement c'est merveilleux un enfant qui dort mais peut-être que dans les 24 jours il y en aurait enfin je tournerai la journée quand elle sera réveillée et je lui ferai ouvrir sa petite case en l'aidant bien évidemment mais je pense qu'elle peut kiffer puisque là à l'intérieur ce sont des figurines avec des petits animaux en bois regardez le calendrier comme il est beau il est trop beau il y a plein de petits animaux et je pense qu'on va les avoir mais sur des petites pièces en bois et ça j'adore Eline elle adore les pièces en bois et du coup c'est super facile à ouvrir en plus je pense qu'elle va pouvoir ouvrir sa petite case et premier jour nous avons oh c'est des petits chats en plus c'est Oslo et Oana j'adore ils sont trop mignons on a eu deux petits chatons absolument adorables bon c'est que recto c'est pas recto verso mais c'est génial là je suis sûre que tous ceux qui ont des enfants ils me comprennent de ouf genre les enfants et les pièces en bois les animaux en plus ils adorent donc là elle va trop kiffer j'ai trop hâte de lui donner et qu'elle joue avec et en plus dedans il y avait ça c'est un album avec des histoires de Noël il y a 24 histoires à lire aux enfants et bah elle va avoir le droit à ces petites histoires de Noël moi je vous le dis idéale pour tous les enfants à partir de 2 ans bah elle a un an mais elle va kiffer elle adore qu'on lui lise des histoires bon là il y a pas beaucoup d'images donc c'est un peu plus compliqué mais franchement c'est bien pensé j'adore petit calendrier ah bah c'est carré je valide alors ensuite il nous reste 5 calendriers on a pas fini bah alors attendez laissez moi vous parler de la seconde créatrice qui apparaîtra dans ces vidéos calendrier de l'avent il s'agit de Mélodie de la boutique Sibel & Co merci beaucoup à toi je sais que j'allais dire si tu passes par là mais je pense que tu vas regarder cette vidéo quand même pour que tu me vois ouvrir ton calendrier de l'avent alors elle sur sa boutique elle vend plein de créations personnalisées elle adore Harry Potter comme moi forcément mais il n'y a pas que ça vous pouvez aller checker sa boutique mais pour que vous puissiez découvrir son travail elle m'a créé sur mesure un calendrier de l'avent avec mes préférences en Harry Potter Disney et Pokémon et ça tient dans cet énorme sac de 5 kilos il y a vraiment beaucoup beaucoup de trucs à ouvrir c'est incroyable et on avait même une petite lettre ok donc elle nous dit que toutes ces créations qui sont dans le calendrier qu'on va découvrir cette année sont majoritairement uniques et créées pour moi tout est entièrement fait main avec un retravail de matières premières elle fait ce genre de création en pièces uniques ou limitées sur son site ou sinon très souvent à la demande donc bah si vous souhaitez quelque chose n'hésitez pas à lui demander je vous mets sa petite carte aussi parce que là elle m'a donné sa petite carte voilà n'hésitez pas à aller checker son travail le lien de sa boutique et de son Instagram sont dans la description de toute façon mais vous allez voir que c'est une monstre aussi de la création elle est incroyable cette fille et elle nous a fait des petits bains gris quand je vois le sac j'ai envie de tout ouvrir c'est fou ça je peux pas me retenir c'est... j'ai envie de tout savoir ce qu'il y a là-dedans et je viens de trouver du coup le premier cadeau dans cette petite boîte bleu rayée elle a fait ça bien elle a fait ça très bien c'est magnifique il y a plein d'emballages différents je suis trop fan on a un marque-page Harry Potter la présentation tu t'es donnée tu t'es donnée Mélodie c'est fou il est trop canon c'est un marque-page Harry Potter et ça tombe bien parce que les seuls livres que je lis dans ma vie c'est à peu près les Harry Potter sinon c'est des mangas que je one-shot mais il est trop beau avec le livre des potions voilà je vous le montre d'un peu plus près on a la plume qu'on peut mettre comme ça pour marquer sa page et ça qui va pendouiller c'est trop stylé franchement c'est trop stylé regardez-moi ça le livre il est incroyablement bien fait je suis fan tout est parfait tout est dans les détails mais ce n'est que le premier jour mesdames et messieurs on a encore plein de trucs incroyables à découvrir mais je sais déjà que ça va être fou du coup je suis trop contente bref il nous reste 4 calendriers on va continuer avec celui-là il me pose question celui-ci celui-là c'est le premier que j'ai commandé cette année sans compter ceux que j'avais gardé de l'année dernière parce qu'il y en a 2-3 que j'avais commandé l'année dernière mais quand j'ai fait mes petites recherches pour les ouvertures de cette année celui-ci il m'est tombé dessus et je me suis dit oh let's go ça va être trop cool des petites figurines Harry Potter kawaii comme ça c'est génial c'est exactement ce que je recherche mais quand je l'ai présenté hier j'ai vu que là c'était écrit 16 exclusifs charms alors j'espère que c'est pas encore des petits bijoux parce que sinon on va ouvrir que ça cette année et les cases m'ont l'air très petites très très petites bon on va voir on a un petit sapin ici qu'on peut déplier pour que ça le mette en 3D mais j'y arrive pas donc je vous le dis comme ça vous avez l'info mais let's go pour découvrir parce que là il n'y a aucune info sur ce que contient le calendrier c'est full surprise donc c'est parti pour découvrir la première case juste ici ça se trouve c'est des toutes petites figurines et ça ça serait très très stylé oh oui c'est ça oui c'est bien c'est vraiment ce que je voulais c'est trop bien oh c'est trop mignon oh il est parfait c'est bon c'est exactement le calendrier que je voulais bah en fait ils appellent ça des petits charms mais ce sont des petits trucs à mettre sur les crayons des petits embouts de crayon en matière un petit peu silicone je saurais pas vous décrire la matière mais vous voyez c'est un petit peu mou et du coup on a la Hermione on a Hermione pour commencer c'est génial ils sont trop mignons elle est trop cool j'adore ah trop cool on va avoir que des petits trucs comme ça et c'est génial c'est ce que je voulais donc parfait parce que c'est vrai que sinon j'ai pas trop de calendrier de figurines à part oh la transition c'est pas fait exprès mais c'est parfait celui-ci avec des pokémons et oui j'ai repris un calendrier pokémons avec des figurines j'avais adoré celui de l'année dernière et du coup ils en ont fait un nouveau c'est génial moi ça me fait plaisir on va découvrir du coup des nouveaux pokémons oh il est trop chaud à être regardé la petite couverture là avec Voltoutou Morpheco Evoli Salamèche ok ok et là on a encore des pokémons Pikachu Carapuce Bulbiza et le petit Brandyboo ils sont trop beaux les chiffres ils sont tous d'une taille différente et tout c'est génial j'adore première case qui va-t-on avoir attention oui on commence avec Salamèche waouh ils sont toujours aussi stylés les figurines sont nacrées j'adore magnifique petit Salamèche le voici d'un petit peu plus près il a une posture il est déterne là franchement c'est le Salamèche déterminé et sa petite couleur nacrée là pour rappeler l'effet de Noël j'adore ça fait une superbe collection après de toutes ces petites figurines là on va en avoir 16 nouvelles et 8 petits accessoires qui nous décevront un petit peu quand on les aura parce qu'on préfère les figurines Pokémon évidemment mais pour le premier jour ils étaient obligés de nous mettre un truc stylé forcément au premier jour on commence toujours avec un truc stylé pour l'instant en tout cas on a eu que des trucs stylés et pendant que je vous parle je déballe l'avant-dernier calendrier du jour mesdames et messieurs et oui ça va vite ça va vite un calendrier Harry Potter encore avec des petites babioles alors on va découvrir j'en avais ouvert un similaire il y a deux ans on va voir ce qu'ils ont mis dans celui-ci je l'avais gardé de l'année dernière celui-ci j'en avais tellement l'année dernière que je ne les ai pas tous ouverts celui-ci je l'avais acheté l'année dernière et vu que je ne l'avais pas ouvert et bien il est pour cette année donc ça fait un an qu'il dort dans le garage donc on espère qu'il y a des trucs stylés à l'intérieur et surtout qu'il n'y a rien à manger parce que sinon ça serait périmé de ouf oh on commence avec une petite peluche d'Edwige elle est trop mignonne elle est trop mims regardez-moi sa petite bouille c'est une petite peluche porte-clés avec le petit truc là qu'on peut accrocher un peu partout elle est géniale j'adore bon bah c'est le design des personnages Harry Potter qu'on retrouve un petit peu partout maintenant un peu comme ça là mais cette Vige je la kiffe elle est trop cool je ne pouvais pas commencer par meilleur personnage bon je suis trop saucée j'adore et du coup je vous ai dit qu'il en restait un dernier parce que bah il y a le calendrier de Maman Quick vous savez l'année dernière elle m'avait fait un calendrier sur mesure pour Eline avec des petits jouets ou des trucs pour moi qui me servaient en tant que maman et cette année elle a remis le couvert avec un calendrier avec que des jouets pour Eline cette fois-ci parce qu'elle a trop de trucs qu'elle kiffe vu qu'elle a un an maintenant bah il y a plein de trucs auxquels elle s'intéresse alors que l'année dernière c'est sûr qu'à un mois c'était un peu plus compliqué mais je suis en train d'ouvrir le cadeau pendant que je parle c'est pas grave mais du coup voilà on va avoir 24 cadeaux pour l'instant Maman Quick elle m'a donné des petits cadeaux comme ça au compte-gouttes parce qu'elle a pas fini l'entièreté du calendrier de l'Avent mais c'est pas grave on va découvrir aujourd'hui le premier j'ai le numéro 1 donc c'est tout ce dont on a besoin pour aujourd'hui et 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 oh trop stylé je savais même pas que ça existait c'est une tétine pour poupée qui fait du bruit avec 15 sons différents c'est trop mignon ouais parce que c'est vrai qu'Eline elle a eu une petite poupée qu'elle a eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent forcément elle s'en sert que depuis quelques mois mais elle l'adore elle est tout le temps fourrée avec sa poupée tu lui dis aller où ta poupée elle court à 4 pattes pour aller chercher sa poupée elle lui fait des gigas câlins donc je pense qu'elle va beaucoup jouer avec ses poupées parce qu'elle en aura sûrement d'autres si elle adore ça et bah trop bien un petit accessoire pour sa poupée une tétine qui fait du bruit c'est génial avec 15 sons différents bah très bonne idée Maman Quick voilà c'est ce genre de truc génial qu'on va avoir dans le calendrier avec à chaque fois des nouvelles surprises tous les jours et du coup bah voilà c'est le bazar devant moi vous pouvez pas m'imaginer mais bah comme tous les ans j'ai l'habitude je fais genre je suis surprise après que pas du tout c'est tout le temps le bazar quand je ouvre mes calendriers de l'Avent mais c'est pas grave c'est un kiff c'est vraiment un kiff de refaire cette série j'espère que vous avez kiffé cette première vidéo je compte sur vous pour continuer de la suivre tous les matins à 7h sur cette chaîne et du coup bah on continue demain matin avec les cases 2 j'espère que vous soyez au rendez-vous en attendant moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain à demain Sous-titrage ST' 501